Salut Zorman, à présent tu peux comprendre ce qui se passe lorsqu'un état supprime l'enseignement de l'allemand à l'école. Le jeune Alsacien ne bénéficie alors dans le meilleur des cas que de la transmission orale du dialecte par ses parents ou ses grands-parents à la maison. Et une fois adulte, dans son quotidien, lorsqu'il va parler l'Alsacien, il va forcément tomber sur des trous, des moments où il ne saura pas quel mot mettre sur telle ou telle chose, objet ou concept. Et comme la langue de l'école est le français, c'est elle qui va servir à combler les trous. Et petit à petit, c'est elle qui va finir par prendre toute la place. Ce rapport entre les langues, nos voisins suisses alémaniques l'ont parfaitement compris. Eux qui sont viscéralement attachés à leur dialecte qu'ils emploient dans toutes les circonstances de la vie, n'ont jamais abandonné l'allemand standard en tant que langue officielle et support écrit. De même, nos amis luxembourgeois qui ont fait de leur dialecte une langue officielle, ce qui leur permet de l'enseigner à l'école, de l'apprendre aux étrangers, aux étrangers qui viennent vivre au Luxembourg, bref, de maintenir ce dialecte bien vivant, il est clair pour tous qu'il ne s'agit en aucun cas de supprimer la langue allemande. Cela se voit dans les médias luxembourgeois. Le Letzburgis s'est fait sa place, mais il n'a pas pris la place de la langue allemande. Un troisième exemple est celui du Tyrol du Sud, qui n'a jamais été un lande allemand. Il a appartenu à l'Autriche et fait partie de l'Italie depuis 1919. Après des décennies d'un combat acharné contre Rome, voici ce qu'un habitant du Tyrol du Sud est en droit de répondre à un fonctionnaire italien, quel qu'il soit, qui s'obstine à lui parler l'italien. Il lui suffit de lui présenter ce petit dépliant « Ma langue maternelle est l'allemand et juste de mon droit de parler l'allemand », à l'intérieur, le texte d'un décret du 15 juillet 1988 qui garantit le droit d'user de l'allemand en toutes circonstances au Tyrol du Sud. Dans leur immense majorité, les Tyroliens parlent le dialecte et c'est en toute logique qu'ils défendent l'allemand comme étant leur langue maternelle. Le dialecte germanique est très vivant au Sud Tyrol, même dans les jeunes générations, mais il n'est pas enseigné à l'école. C'est bien l'allemand qui est, à côté de l'italien, la langue d'enseignement. Une fois qu'on en sait un peu plus sur l'histoire de la langue en Alsace et sur la politique de nos voisins immédiats en matière de langue, on comprend bien que réduire la langue d'Alsace au seul dialecte, c'est la condamner à mort. Dans tout l'espace germanophone, il n'existe pas de système d'éducation faisant l'impasse sur le Hurteutsch. L'allemand est et reste la langue d'enseignement. Le dialecte est la raison d'être de l'allemand en Alsace, mais il ne supplantera jamais cette langue. L'administration française l'a d'ailleurs parfaitement compris, et ce, dès 1919. Tu sais que la France a une expérience séculaire en matière de destruction culturelle. Il suffit de se rappeler les méthodes d'éducation dans les colonies. On ne se préoccupe pas des adultes, c'est par l'école qu'on impose le français exclusif. Une citation parmi tant d'autres, celle de l'intendant civil à Alger en 1832, un certain Gentil de Bussy, qui a d'ailleurs été député à l'Assemblée Nationale. Alors, il est bien plus pressant dans le but que nous voulons atteindre de mettre les indigènes en possession de notre langue que pour nous d'étudier la leur. L'arabe ne nous serait utile que pour nos relations avec les Africains. Le français, non seulement commence leur rapport avec nous, mais il est pour eux la clé avec laquelle ils peuvent pénétrer dans le sanctuaire. Il les met en contact avec nos livres, avec nos professeurs, avec la science même. Au-delà de l'arabe, il n'y a rien que la langue. Au-delà du français, il y a tout ce que les connaissances humaines, tout ce que les progrès de l'intelligence ont entassé depuis tant d'années. Il s'appelait gentil, monsieur. Voilà. Si l'on reporte cette vision des choses au Bosch, à la langue ennemie en Alsace en 1918, dans les écoles, on passe sans transition au français. La langue allemande est éliminée. Elle disparaît à l'école, elle disparaît dans la rue, les plaques, les enseignes, tout devient français. Le dialecte est également interdit à l'école, mais on ne s'attaque pas au théâtre alsacien qui concerne les adultes. En revanche, le théâtre de langue allemande ne sera plus toléré. Après 1945, on retrouve le même schéma. Plus d'allemands, ni d'alsaciens à l'école. Dans la presse, il est interdit de publier un journal entièrement en langue allemande. Tout ce qui concerne la jeunesse, à savoir le sport et la culture, doit être obligatoirement rédigé en français. Le théâtre de langue allemande est banni et, une fois de plus, on tolère le théâtre alsacien ainsi que le cabaret satirique. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien qu'ils peuvent servir de soupape, mais qu'ils sont politiquement parfaitement inoffensifs. Aujourd'hui, pratiquement partout en Alsace, on peut constater que le pari de l'administration française était gagnant. Il fallait à tout prix séparer la population alsacienne de l'allemand standard et mettre le paquet sur le français exclusif à l'école, sachant parfaitement que le dialecte seul ne serait pas en mesure de résister à ce tsunami linguistique. L'un des plus grands défenseurs de l'Alsace et du dialecte au XXe siècle, Germain Müller l'a lui-même déclaré. Notre langue, c'est l'allemand. Notre langue maternelle, la langue dans laquelle nous nous exprimons par l'écriture, c'est l'allemand. Si nous parvenons à écrire un certain Elsesartitsch, c'est-à-dire un dialecte allemand, c'est que nous avons derrière la structure, l'ossature de la langue allemande, le Hurteutsch. Sinon, ce serait impossible, on ne pourrait écrire rien du tout. Dans leur immense majorité, les Alsaciens, même ceux qui ont été privés du dialecte et qui par la volonté de l'État sont des francophones monolingues, sont attachés au dialecte parce qu'ils savent qu'il est le principal marqueur de l'identité de la région. C'est lui qui fait son originalité et sa force. Or, on l'a vu, le sauvetage du dialecte passe obligatoirement par l'allemand. On n'en fera pas l'économie. Il faudra par des campagnes favoriser de toutes les manières possibles l'expression orale de l'alsacien, inciter tous ceux qui le maîtrisent encore à le pratiquer effectivement, à le parler avec leurs enfants et petits-enfants, développer des sites internet avec des archives sonores, financer largement des ateliers de lecture et de théâtre en dialecte. Mais surtout, surtout, il faudra enfin donner à la langue allemande la place qui lui revient dans notre environnement, sur les enseignes, les plaques de rue, les panneaux de ville et de village, afin que les enfants, les enfants qui l'apprennent à l'école, puissent faire le lien entre ce qu'ils apprennent et leur environnement. Ça veut dire qu'il faudra cesser de considérer l'allemand comme la langue du voisin, parce que l'Alsace peut s'enorgueillir d'avoir participé à la création du Hurteutsch. La langue allemande appartient donc à l'Alsace, exactement au même titre que la langue française appartient au Québec. Le Hurteutsch. La langue allemande appartient est bien.